Bonjour, je m'appelle Maxime Boitieux, j'ai 24 ans et je suis né en Picardie. Pourquoi j'ai fait un volontariat franco-allemand ? En fait, j'ai terminé mon master il y a un an en communication politique et j'ai souhaité après mon master prendre une année un peu de recul pour voir ce que je pouvais faire avec ce master et avec mes études et également aussi pour avoir un peu plus d'expérience professionnelle. Et donc le volontariat représente pour moi vraiment une des bonnes solutions après les études. On n'est pas obligé de faire un volontariat avant les études, après le bac, mais on peut aussi faire ça après ses études, c'est aussi une possibilité. Moi, mon volontariat, je l'ai fait à l'OFAG, à l'Office franco-allemand pour la jeunesse. J'étais à Berlin au bureau formation interculturelle et j'ai travaillé en particulier sur les problématiques diversité et participation. Donc travailler avec des jeunes issus de l'immigration ou subissant des discriminations et promouvoir la mobilité pour ces jeunes. Mes missions, en fait, ça a été par exemple d'organiser parfois des rencontres de jeunes, de participer à l'organisation ou de rédiger des actus pour le site internet ou de participer à la traduction et à la rédaction d'une brochure, d'une documentation. J'ai aussi participé moi-même à certains échanges pour aider un peu l'équipe encadrante avec les jeunes. Ce qui m'a particulièrement plu dans ce volontariat, c'était la possibilité de prendre certaines initiatives. Avec 24 ans et après le master, on m'a laissé un peu plus le choix dans ce que je voulais faire. Et j'ai vraiment pu participer à la vie de l'organisation pendant un an. Et un an, c'est vraiment long, en fait. Ça permet vraiment de voir toutes les facettes de l'organisation. Et c'est ça qui est vraiment super intéressant. Et en soi, c'est ça qui était vraiment très bien. Ce que je dirais aux prochains volontaires et ce que je pourrais conseiller, ça serait peut-être de partir avec quelques attentes, mais de se laisser aussi surprendre un peu par le volontariat, de voir un peu ce qui va se passer. Et de se dire que ce qu'on a appris pendant le volontariat, peut-être que c'est positif sur l'année. Peut-être qu'on ne s'en servira pas directement après pour les études ou pour la vie professionnelle. mais on en aura retiré quelque chose. Et toujours de partir avec ce regard positif, en se disant, je ne sais pas, peut-être que toute ma vie, je ne voudrais pas travailler dans cette structure-là, mais j'en aurais appris quelque chose. Et je pense qu'on s'en rend compte à un moment ou à un autre. Et par rapport à l'OFA, je pense que le rôle de l'OFA est très important dans ce volontariat franco-allemand, surtout pour moi, parce que c'était aussi mon organisation d'envoi et d'accueil. Et l'OFA a surtout participé à l'encadrement pédagogique, à insister pour que les volontaires franco-allemands aient aussi des séminaires de préparation, un séminaire de mi-parcours et un séminaire d'évaluation. Et c'est ça qui était aussi très important, parce que du coup, il y a un encadrement pédagogique. Et ça, pour moi, c'était aussi essentiel. Et cette année, pour moi, a été très importante, parce que là, c'est vraiment ma dernière année avant l'entrée sur le monde du travail. Et donc là, je vais commencer à postuler à des postes, etc. Et je garderai toujours à l'esprit ce que j'ai appris pendant ce volontariat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !